Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 35 de Au Canada Conversation Trouver un emploi Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 7, l'Emploi, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 7.5 Type d'emploi au Canada 7.7 Difficultés liées à la recherche d'emploi au Canada 7.8 Comment rechercher un travail au Canada 7.11 Le processus de candidature et d'embauche 7.12 Normes relatives au travail au Canada Les trois amis, Sadia, Obassi et Ali, sont au Canada depuis un an environ. Ils discutent des types d'emplois au Canada, des emplois pour lesquels ils ont peut-être les qualifications et des difficultés qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils recherchaient leurs premiers emplois au cours de leurs premiers mois dans le pays. Il parle ensuite de trouver des emplois réglementés ainsi que du processus, des normes, du salaire et des impôts qui sont associés à l'emploi. Sadia appelle Ali pour l'inviter à avoir plus tard une conversation téléphonique avec Obassi. Sabia Bonjour Ali, comment ça va au Québec? Bien Eh, Obassi et moi, nous nous rencontrons dans un parc demain matin. Veux-tu te joindre à nous par téléphone? Bien sûr, j'aimerais tant pouvoir être là en personne. Appelez-moi lorsque vous serez ensemble. Formidable. Je t'appellerai. On se parle demain. Au revoir. Le lendemain, Sadia et Obassi sont dans un parc tandis que Ali leur parle sur le téléphone de Sadia. Ah, je suis inquiète parce que je crains de ne pas pouvoir trouver un emploi après avoir obtenu mon diplôme. Ce n'est pas facile sur le marché du travail de nos jours. Quel type d'emploi cherches-tu? Eh bien, comme je suis inscrite à un programme de tourisme dans un collège, je chercherai surtout des emplois à plein temps dans le secteur du tourisme. As-tu essayé de trouver un programme de stage? J'ai l'impression d'être trop âgé pour faire des stages. Je me souviens que tu avais dit que ta famille gérait une agence de voyage au pays et que tu aidais tes parents à leur bureau. On n'est jamais trop âgé pour commencer quelque chose de nouveau. Un stage au Canada pourrait aider grandement. En fait, bien des personnes débutent leur carrière en faisant des stages car c'est un moyen d'acquérir de l'expérience dans le domaine. Tu as peut-être raison. Je n'ai pas beaucoup d'expérience au Canada. Je vais réfléchir à la question du stage pour acquérir un peu d'expérience. Et vous deux, que faites-vous ces temps-ci? Je travaille comme soudeur maintenant. J'ai pu faire reconnaître mes titres de compétences au Canada après avoir pris quelques cours. Tu étais soudeur au pays. C'est exact. Je suis content de pouvoir travailler maintenant comme soudeur ici aussi. Félicitations. C'est un emploi réglementé? Oui. Que veux-tu dire par un emploi réglementé? Eh bien, il y a deux types d'emplois ici au Canada. Les emplois réglementés et les emplois non réglementés. Les emplois réglementés représentent environ 20 % des emplois au Canada. Ces emplois nécessitent l'obtention d'une licence délivrée par un ordre professionnel dans votre province ou territoire. Que signifie un ordre professionnel? Un ordre professionnel est une organisation publique ou gouvernementale qui définit les règles applicables à l'exercice d'une profession. On peut avoir à passer des examens et à payer des frais auprès de l'ordre professionnel pour obtenir une licence. Peux-tu me donner des exemples d'emplois réglementés? Oui. C'est le cas, par exemple, des emplois dans les soins de santé, les services financiers, les services juridiques et judiciaires, l'enseignement, l'ingénierie et l'architecture, et aussi les métiers spécialisés tels que ceux d'électricien, de plombier et de mécanicien. Je crois que la comptabilité est aussi un emploi réglementé, n'est-ce pas? C'est juste. L'immobilier et le travail social aussi. Les soudeurs sont un type de métier spécialisé au Canada. J'ai compris. En effet, mon ami est électricien et il me disait qu'il devait renouveler sa licence. Hum, tu as raison. Cependant, au Canada, environ 80 % des emplois ne sont pas réglementés. Ces emplois ne requièrent pas de licence, de diplôme ou d'immatriculation. Les exigences de ces postes varient toutefois et vous pourriez devoir présenter un certain niveau de compétence ou d'éducation. Certains de nos premiers emplois ici étaient des emplois non réglementés. Ah oui. Je me souviens de mon premier emploi ici lorsque je travaillais comme livreur. C'était avant que je sache parler anglais ou français et je n'avais pas encore d'expérience de travail au Canada. Je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires, mais je n'ai pas achevé mes études au collège. Alors cela a été difficile au début. Qu'est-ce que tu as dû faire ? As-tu trouvé ce que tu voulais en fin de compte ? Au début, j'ai simplement accepté n'importe quel emploi que je pouvais trouver afin de pouvoir gagner ma vie. Mais j'ai eu la chance de parler à un conseiller en emploi dans une organisation financée par le gouvernement destinée aux nouveaux arrivants et d'évaluer mes options. Alors, qu'as-tu plutôt fait ? Eh bien, avant de venir au Canada, j'ai travaillé au restaurant de mes parents au pays. Et j'ai apprécié travailler avec mes mains. Mes parents m'ont appris à moi et à mon frère à cuisiner. Et j'ai suivi quelques cours au collège aussi. Après avoir passé quelques temps au Canada, j'ai décidé de poursuivre ma carrière ici dans le secteur de la restauration. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté afin de pouvoir un jour ouvrir un petit restaurant où j'offrirai les plats les plus connus de ma ville natale. Il faut du courage pour faire ça. Bravo. Merci, Obassi. C'était dur au début, mais au fil du temps, la situation s'est améliorée. J'ai trouvé un emploi de serveur dans un restaurant pour le moment. Je prévois aussi de suivre quelques cours au collège également. Certains de mes compagnons de travail sont des nouveaux arrivants, comme nous. Oui, et c'est bien qu'ils embauchent des personnes, jeunes et moins jeunes, qui viennent de nombreux pays différents. C'est fantastique. Comment tes compagnons de travail trouvent-ils cela? Bien, dans l'ensemble. Mon superviseur est une femme. Et pour certains de mes compagnons de travail, c'était la première fois qu'ils avaient une femme comme patron. Mais c'est une pratique courante au Canada. Il aura fallu s'adapter au début, mais ils ont fini par s'y habituer. C'est bien. Et les heures de travail, à quoi ressemble une semaine de travail? Eh bien, tout le monde travaille par quart de travail à temps partiel. Au total, cela fait environ 16 à 24 heures de travail par semaine. Cela leur laisse du temps pour suivre des cours de langue et s'occuper d'autres choses. Mais ma superviseur, la propriétaire du restaurant, elle travaille à temps plein. Huit heures par jour, quarante heures par semaine. Au début, elle disait qu'elle était habituée à travailler davantage pour établir son commerce. Mais maintenant, elle a un horaire de travail à plein temps normal. Et est-ce que tu travailles du lundi au vendredi ou les fins de semaine aussi? Les samedis et les dimanches sont les journées les plus occupées. Alors nous travaillons ces jours-là et nous avons congé les lundis et mardis pour compenser. Ah oui, j'ai entendu dire que c'était comme ça pour certains emplois où il faut travailler les fins de semaine. Je me souviens de l'époque où je travaillais les quarts de nuit en assemblage à la chaîne. Je devais organiser mon horaire avec le reste de la famille parce qu'il fallait que je dorme le jour. Ma femme, Lina, ne travaillait pas à ce moment-là, ce qui était pratique parce que les enfants ne peuvent pas être laissés seuls sans supervision. Ce que j'appréciais dans ce travail, c'était qu'il y avait un supplément de salaire parce que je travaillais le quart de nuit. Alors je gagnais plus d'argent. Oui, j'ai travaillé comme commis dans un supermarché sur le quart de soir. Pendant la journée, je suivais des cours. C'était fatigant. Mais maintenant, j'ai terminé tous mes cours et je cherche un emploi dans mon domaine. Quelle stratégie as-tu essayé dans ta recherche d'emploi? J'ai cherché des emplois en ligne sur des sites Internet de recherche d'emploi comme guichetemploi.gc.ca baroblique accueil et workopolis.com baroblique fr baroblique et bien entendu sur les réseaux sociaux. Je me suis aussi rendue dans une organisation financée par le gouvernement. Obassi, tu connais l'organisme d'aide à l'établissement sur la rue Parc? Hum, peux-tu les épeler pour moi? Je veux les écrire. Oui, pas de problème du tout. guichetemploi.gc.ca baroblique accueil et g-u-i-c-h-e-t-e-m-p-l-o-i.gc.ca baroblique accueil. workopolis.com baroblique fr baroblique et w-o-r-k-o-p-o-l-i-s.com baroblique fr baroblique. Merci. Cela t'a été utile. Que t'ont-ils dit à propos de la recherche d'emploi? On m'a expliqué toutes les étapes à franchir pour présenter une demande. Premièrement, il convient de faire des recherches en ligne sur des sites Internet de recherche d'emploi. Ensuite, faire la liste de ton expérience de travail et de tes qualifications, c'est-à-dire un curriculum vitae ou CV. La travailleuse en établissement a été d'une grande aide à ce sujet. La troisième étape consiste à rédiger une lettre de motivation présentant pourquoi tu es le candidat idéal pour ce poste et ensuite à envoyer tes documents. Tu dois veiller à adapter ton CV et ta lettre de motivation à chaque poste. Ensuite, l'employeur étudiera les demandes et établira une liste restreinte des candidats convoqués à un entretien. Si l'employeur décide de te proposer un entretien, une personne te contactera pour te fixer un rendez-vous. Lors de l'entretien, il te sera demandé de démontrer que tu es la bonne personne pour ce travail. Je suis également allée à un salon de l'emploi qui était organisé à mon collège la semaine dernière. J'avais fait imprimer des copies de mon curriculum vitae et je les ai remises aux employeurs qui étaient intéressés par ma candidature. L'un d'entre eux m'a dit qu'il m'appellerait prochainement. La recherche d'un emploi est en soi un travail à temps plein. Oui, je fais tout mon possible. Mais je n'ai pas encore obtenu un seul entretien. Je commence à être découragée. Il faut du temps pour trouver un emploi et bien des essais. La plupart du temps, il est nécessaire de postuler à de nombreux emplois avant même de se voir proposer un seul entretien. Et là encore, on peut essuyer plusieurs refus avant d'obtenir enfin une offre d'emploi. Tu finiras par en recevoir une. Persévère, ne baisse pas les bras. Au restaurant, j'ai entendu un client dire que certaines offres d'emploi ne sont pas publiées. Le saviez-vous? Comment puis-je me renseigner sur des emplois qui ne sont pas publiés? As-tu songé au réseautage? Je n'ai pas encore un vaste réseau de personnes au Canada à même de m'orienter vers un emploi. Pourquoi ne pas essayer de t'informer auprès d'amis, parents, membres de la communauté et répondants? Cela pourrait t'aider. Peut-être as-tu un réseau de personnes plus vastes que tu ne le penses. J'ai entendu parler de l'emploi que j'occupe par une personne que j'ai rencontrée lorsque je faisais du bénévolat au centre communautaire. Ce monsieur connaissait une personne qui voulait embaucher un soudeur et il m'a donné son numéro de téléphone. Le lendemain, je l'ai appelé et il m'a proposé un entretien. C'est ainsi que j'ai obtenu mon premier emploi de soudeur. Wow! Vraiment? Je n'étais pas au courant de cette façon de procéder. J'ai des amis qui ont obtenu un emploi en prenant directement contact avec des employeurs et en les rencontrant en personne. Ce qu'ils faisaient, c'était appeler le bureau pour prendre rendez-vous avec le gestionnaire responsable de l'embauche ou imprimer un lot de curriculum vitae, se rendre dans différentes entreprises et demander à parler à l'employeur. C'est une bonne idée et je demanderai au centre des carrières de mon collège s'ils connaissent des opportunités de stage. Ce serait formidable. Ne te décourage pas. Il faut du temps pour accomplir quelque chose. Merci, Ali. Je crois que je vais devoir y aller. Cela m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que nous pourrons nous voir en personne prochainement. Bonne journée, Ali. Au revoir. Fin du dialogue de l'unité